La compagnie des marionnettes d'Angoulême présente Henri Leradi, librement adapté de la bande dessinée éponyme écrite par Simon Mito, illustrée par Johan Guillaume. Bah oui, mais là, c'est en audio. Chut ! Infographie par Rémi Caps. Oui, c'est en audio. Chut ! Et édité aux grandes éditions Croc en Jambes. Aujourd'hui, c'est lundi. Et comme tous les lundis, Henri se lève. Va faire pipi. Prend son petit-déj. Et puis s'ennuie. Je m'ennuie. Comme chaque matin, il passe par la salle de bain et fait sa toilette. Avec un râteau en plastique, il coiffe son épi. Se brosse les dents avec une branche de persil. Puis, il continue de s'ennuyer. Oh, je m'ennuie. Henri n'est pourtant pas à plaindre. Il habite la plus grande botte du potager, avec tous ses amis radis. Salut ! Salut ! Mais aujourd'hui, allez savoir pourquoi, il se met à réfléchir sur le sens de sa vie. De sa toute petite vie, de tout petit radis. Il réalise qu'il n'a jamais quitté le potager. Pourtant, le monde est vaste, il le sait. C'est alors que lui vient une idée géniale. Il va partir à l'aventure. Alors ça, ça me botte ! Il met dans son baluchon, une encyclopédie sur les champignons, un couteau à 28 lames, une part de gâteau au cornichon, une photo de lui quand il était bébé, sa collection de bouchons, une boussole pas trop cassée, son caillou porte-bonheur. Oh, il est beau ! Et le voilà parti ! Let's go ! Il marche droit devant lui, sans le vent du large lui décoiffer les fannes et lui chatouiller les racines. En chemin, il passe devant le bureau de Maître Chouf, un vieux légume très intelligent. Oh, mon potager ! Celui-ci passe son temps à répertorier les expressions de la langue française qui comportent des noms de légumes. Après, il écrit au président de la République. Hum, ça va barder ! Cher président, c'est encore moi ! J'attire votre attention sur quelques expressions franchement dégradantes pour les légumes. Alors, en avoir gros sur la patate, avoir un pois chiche dans la tête et bête comme chou. Scandaleux, vous en conviendrez ? Merci de bien vouloir immédiatement les supprimer du dictionnaire. Potagement, Maître Chouf. Voilà ! Ah, salut Henri ! Que fais-tu ? Je pars en voyage, Maître Chouf. Hein ? Quelle drôle d'idée ! Henri croise ensuite le régiment des pommes de terre que l'on nomme, à juste titre, l'armée de terre chargée d'assurer la sécurité du territoire potager. Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, trois, quatre ! Auquel la vie est rentable ! La tournée du pays cataire ! Risse ! Il faut dire que les légumes comptent de nombreux ennemis. Colonies de pucerons, colonnes blindées de hérissons, escadrilles des tourneaux. Salve, soldats ! Risse ! Oiseaux en vue ! En joue ! Feu ! Aïe ! Mais ça va pas la tête ! Bande de patates ! Bien joué, soldat ! Oui ! Complètement toc-toc ! Salut, citoyen Henri ! Que fais-tu ici ? Je pars en voyage, colonel Charlotte ! En voyage ? Drôle d'idée ! Oui ! Henri reprend sa marche et, tout en marchant, laisse son esprit gambader. Il y a quelque temps, il avait reçu la visite d'un touriste en provenance du champ voisin. Un maïs. Henri ! Henri ! Coucou ! Yo, ma ! Est-ce que tu prends un épi sur la tête ? Il était gros, mais gros ! C'était le légume le plus énorme qu'on ait jamais vu. Même la Confédération des potirons n'en croyait pas leurs yeux. Il est plus gros que nous ! Tu parles ! Il paraît qu'il est transgénique. Drogué, c'est sûr ! Un jour, ce benet de maïs avait eu l'idée de faire sa sieste en plein soleil. Vous imaginez la suite ? Il avait plus de gigantesques grains de pop-corn sur le potager pendant trois jours entiers. Après ses rêveries, Henri arrive au fond du jardin. C'est le repère du gang de l'épinard, du brocoli et du chou de Bruxelles. Ils sont très malheureux car les enfants ne les aiment pas. Personne ne vient jamais s'occuper d'eux. Alors, ils flétrissent doucement, jouent aux cartes, boivent de la liqueur de navet et regardent des émissions nulles à la télé. On sonne. L, voyelle, O. On sonne. L, voyelle, O. Hop ! Oh ben, j'ai plus de cartes ! Je fais quoi maintenant ? Mais piocha ! On te le dit à chaque fois, mec, sérieux ! Personne ne le met ! Tu arrêtes de nous prendre le chou, là ! C'est bon ! Euh... Salut, Henri ! Que fais-tu ? Tu viens jouer ? Non, je pars en voyage ! Non ! Très l'idée ! Vous l'avez remarqué, les légumes n'ont pas vraiment un tempérament d'aventurier. Non ! Ils ont plutôt tendance à s'enraciner. On sonne. L, voyelle, O. On sonne. L, voyelle, O. Sept lettres. Jardiné. Après une longue marche, Henri franchit enfin la frontière du territoire potager. La traversée de ce pays voisin ne sera pas une mince affaire. Ses habitants sont pour le moins étranges. Ils commencent par croiser des individus parfaitement grotesques. Ronds comme des oignons, lisses comme des champignons et pâles comme des navets. Des œufs. Salut, potons ! Un visiteur ! Véni d'ingénieur ! Ils n'ont même pas de fan sur la tête ni de racines sur le derrière. Quel manque d'élégance ! Henri passe rapidement son chemin. Ah ! Trop mâche ! Un peu plus loin, il fait la connaissance d'un nouvel autochtone et tâche d'engager la conversation. Hélas, celui-ci ayant un langage vraiment barbare, le radis a bien du mal à le suivre. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez, attendez ! Moins vite ! Quoi ? C'est du subjonctif ou du participe passé ? Quoi ? Un peu plus loin, Henri manque de se faire couver par une poule à lunettes, se fait picorer les cheveux par une oie, glisse sur une fiante et se cogne contre un œuf. Aïe ! Oh, pardon ! Ah ! Être ou ne pas être, telle est la question. Hein ? Car on ne fait pas d'hamelettes sans casser des œufs. Ah, je meurs ! Oh là là ! Et c'est tout chamboulé qu'il quitte les terres hostiles de l'Empire poulaillé. Il a beau marcher depuis longtemps, Henri n'est pas au bout de ses peines. Face à lui se dresse à présent une paroi abrupte, le mur de la maison. Oh ! Heureusement, les radis sont des alpinistes accomplis. C'est bien connu. L'ascension est pour lui un jeu d'enfant. Hop, 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 hé, hop, 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 voilà, oh ! Hop, 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 hi, hop, hi ! Hé, hé ! Mais ce qu'il découvre en arrivant à la fenêtre de la cuisine manque de le faire dégringoler jusqu'en bas. Sur la table, des légumes épluchés, scalpés, découpés en rondelles, émincés, éventrés, dénoyautés, râpés, effeuillés, hachés menus. Un vrai carnage. J'ai beau être matinale, j'ai mal ! La vue de ce champ de bataille laisse notre ami abasourdi. Mais il poursuit malgré tout son expédition. Bon, let's go ! Avide de sensations, il se met en tête de gravir le plus haut sommet de la cuisine, le frigo. En bas, dans le bac à légumes, vivaient les pierres d'abbaye. l'apéro, l'apéro, l'apéro. Au deuxième étage, un élevage de fromage. L'apéro, 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 Et pour finir tout en haut, là où il fait froid, si froid que la neige ne fonce jamais, un peuple semble avoir dompté cette nature hostile, les petits pois surgelés. Salut ! Ils accueillent Henri très chaleureusement. Salut ! Ils font des batailles de boules de neige, du patinage artistique. Et c'est un magnifique quadroflaxel que vient d'effectuer Henri. Mais quand on est le héros d'un livre audio d'aventure, on n'est pas là pour s'amuser. Le cœur serré, il dit adieu à ses nouveaux copains. Bye bye ! Et il achève enfin l'ascension du mont Congélo. Oh là là ! C'est haut ! Victoire ! C'est un petit pas pour le radis, mais un grand bon pour le potager. Ouais ! Alors qu'il contemple la vue, son regard est attiré par quelque chose d'inhabituel. Dans la corbeille du buffet reposent de drôles d'individus qu'il n'a encore jamais vus au potager. Probablement des étrangers en provenance du marché. Un annais ! Un annais ! Raisin ! Raisin ! Pum, 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 pum ! Fraise ! Fraise ! Je suis une banane ! Et parmi eux... Kiwi ! Kiwi ! Le thym bronzé. Les formes généreuses. La peau délicatement poilue. Miam, miam ! Un charisme exotique incroyable. Oh, je l'aime ! Pas de doute, le radis vient de tomber amoureux du kiwi. Waouh ! Kiwi ! Hélas, songe alors Henri, leurs deux avenirs sont bien différents. Oh, j'ai ! Le kiwi est promu à une noble carrière de dessert, dégusté à la petite cuillère, tandis que lui, pauvre radis, est condamné à servir de simple entrée, bêtement saupoudré de sel et accompagné de pain beurré. Oh, poisse ! Quelle triste destinée ! Alors Henri a une idée. Il s'empare du gros livre de cuisine, saisit une tige de ciboulette, la trempe dans la vinaigrette et écrit une recette. Une recette bien à lui, celle de la tarte radis kiwi. Une fois rentré chez lui, Henri s'assoit confortablement et attend. On ne va pas tarder à venir le cueillir, c'est sûr. Oui, oui, oui. Puis, on l'installera dans un moule à tarte, bien au chaud contre le kiwi et ils vivront heureux. Heureux ? Heureux, au moins jusqu'à l'heure du repas. Miam ! Nous remercions la Nef et Zaïzaï Radio de nous avoir invité sur ce temps de radio éphémère en FM. Et encore merci aux grandes gentlemen des Crocs en jambes pour ce bel ouvrage que nous prenons plaisir à adapter sous toutes ses formes. Des gros bisous de la part de la compagnie des marionnettes d'Angoulême. Bisous ! Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada